Ne soyez pas étonnés si je ne vous ai pas encore présenté de sujets féminins. Mais chez la femme, les déformations linguistiques se manifestaient jusqu'à présent par l'écriture. Et les lettres de femmes ont longtemps été pour nous des documents irremplaçables. Mon adjoint, M. Serge Gainsbourg, vous parlera en spécialiste d'une maladie dont l'étude ne cesse de le passionner. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. Nous sommes en 1961. Serge Gainsbourg a 33 ans. L'année d'avant, il vient de connaître son premier succès commercial avec l'eau à la bouche. Un an après, il écrira la chanson de Prévert. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M par-dessus tout. Drôle sur la forme, mais cruelle sur le fond, en relisant ta lettre, est une des plus célèbres chansons de Gainsbourg, mais aussi l'une des plus cyniques. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Le reflet, en somme, de la personnalité du chanteur, misogyne parfois, provocateur souvent, mais poète toujours. D'un côté, une femme désespérée après une rupture amoureuse. Et de l'autre, un amant lassé qui lit sa lettre d'amour et s'amuse à en corriger les fautes d'orthographe. La rencontre entre le discours amoureux et le commentaire détaché est savoureux. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance, je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien, tout ça m'affecte, ça c'est correct. Cette chanson en est la preuve, entre Serge Gainsbourg et la langue française, c'est une grande histoire d'amour. S'il aimera jouer de la provocation et du double sens, notamment dans les sucettes qu'il écrira en 1966, Gainsbourg démontre ici qu'il manie l'art des références littéraires comme personne. Ici, il célèbre l'orthographe. Il n'est plus un simple lecteur, mais un relecteur. Et si l'écriture avait été inclusive, nul ne sait combien de fautes il aurait corrigé. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, Avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai, Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune, T'as pas de cœur, y'a pas d'erreur, Là, y'en a une J'en mourirai, n'est pas français Ne comprends-tu pas Ce sera ta faute, ce sera ta faute Là, y'en a pas Cette chanson comique s'inscrit dans la longue lignée des correspondances littéraires de rupture. Citons par exemple Valmont dans Les Liaisons dangereuses, qui écrira à la présidente Tourvel Je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret. Celle de Flaubert, qui somme Louise Collet en 1855, de ne plus revenir chez lui, car il n'y sera plus jamais pour elle. Ou encore celle d'Einstein à sa femme en 1914, qui lui ordonne de cesser de s'adresser à lui, et de ne plus espérer de l'intimité de sa part, ni de lui reprocher quoi que ce soit. Enfin, citons parmi les reprises célèbres d'En lisant ta lettre de Gainsbourg, celles de deux chanteuses, Jeanne Chéral et Barbara. Preuve que les femmes ne sont pas aucune hier. Dans deux rangs qu'une, t'as pas de cœur, y'a pas d'erreur, là y'a une. J'en mourirai, n'est pas français, ne comprends-tu pas ? Ça sera ta sorte, ça sera ta sorte, là y'en a pas. Moi j'te signale que Gardena ne prend qu'un nœud, mais n'en prend qu'un cachet, au moins n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras pour ton ballon, j'ai qu'à faire les pleurs, les pleines de cœur, au e dans l'eau. Sous-titrage ST' 501